En cette période compliquée, impossible d'aller au théâtre et on peut réellement le regretter, car outre que cela nous distrait, cela donne aux artistes la possibilité d'exprimer des idées qui sont souvent nouvelles et parfois dérangeantes. Une de ces artistes a particulièrement marqué les débuts du 20e siècle, la première mime féminine de son temps. Elle fit scandale à l'époque, car elle jouait nue sous une peau de panthère, mais aussi elle avait sur scène une relation visible avec sa partenaire en pantalon et look viril. Mais qui était cette grande artiste ? Était-ce Mistinguette, Colette ou Sarah Bernhardt ? Vous avez sans doute reconnu Sidonie Gabriel Colette, qui se produit à demi-nue à l'Olympia dans la pantomime rêve d'Egypte le 3 janvier 1907. A la fin de la représentation, elle embrasse goulûment sa partenaire à la scène et sa maîtresse à la ville, Mathilde de Morny, dite Missy. Elles avaient déjà choqué l'année précédente, dans une pantomime la Romanichelle, dans laquelle Colette se produisait nue sous sa robe de gitane, ce qui était interdit à l'époque, le corps devant être couvert d'un collant. Le scandale de rêve d'Egypte est énorme, la pièce interdite à Paris, Colette doit se produire en province. Cultivant de solides amitiés féminines, jusqu'à former une sorte de club, elle est entourée, entre autres, de l'actrice de la comédie française, Marguerite Moreno, la plus âgée de ce groupe de femmes libres non conformistes dont les talents influenceront durablement les mentalités, les arts et la société tout entière. La plus jeune du groupe s'appelle Musidora. C'est évidemment un surnom. Elle a été révélée au cabaret, elle a fait ses premiers pas au cinéma à l'âge de 24 ans, et elle est remarquée par Louis Feuillade, le réalisateur de Fantomas. En pleine Première Guerre mondiale, il lui offre un de ses rôles les plus importants, celui d'Irma Vep, dans la série Les vampires. Le mot vamp est d'ailleurs inventé pour elle, car elle fascine les foules dans sa tenue hyper moulante de soie noire, dessinée par Paul Poiré, qui fait fantasmer toute une génération de cinéphiles. Mais aussi des féministes, car dans les années 70, elle donne son nom à un festival de films, ici illustré par la très regrettée Claire Bretéché. Enfin, la quatrième du groupe est malheureusement méconnue, c'est la journaliste Annie De Pen, qui n'a que deux ans de moins que Madame S. Elle a eu une vie dure, qui illustre la réalité de la condition féminine à cette époque. Pour avoir demandé le divorce, elle est obligée de partir en laissant derrière elle ses deux enfants. Arrivé à Paris, elle mène tout de même une carrière de journaliste, d'éditrice, d'auteur et elle est reconnue. Aujourd'hui, elle est oubliée, mais elle fut tout de même la première journaliste à se rendre dans les tranchées. Elle y contracte la terrible grippe espagnole, dont elle meurt à 47 ans. Mais c'est elle qui, la première, défendra dans la presse l'honneur de Meg, au moment de son procès en assise. Et pas face à n'importe qui. Face à elle, c'est la grande féministe Severine, qui au lieu de souhaiter l'acquittement de Madame S. fustige son immoralité et espère l'avoir condamnée puis guillotinée. Confidence pour confidence, si Annie De Penne comme Madame S. ont payé cher leur indépendance d'esprit et leur liberté, toutes ces femmes de grands talents auront par leur ténacité et leur profonde amitié grandement participé à la libération des femmes, qui s'annonce alors et qui ne fera que croître. A bientôt pour notre prochain rendez-vous confinette. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada